Pour commémorer le 180e anniversaire de la campagne de France, la grosse artillerie sera présente ce week-end à Montmirail. C'est une véritable reconstitution historique qui sera faite avec 250 soldats en uniforme d'époque, français et allemands, tous passionnés par l'histoire napoléonienne. Messieurs, dimanche après-midi, reconstitution des combats de marchés en bris, ici, la brigade de l'honneur d'y participer. Réunion d'état-major au QGD Hussard de la salle à Montmirail, dans une écurie transformée en véritable musée napoléonien. Dans la vie, ces hommes sont fonctionnaires, agriculteurs ou artisans, tous collectionneurs d'armes, d'uniformes ou d'objets divers de l'époque napoléonienne. Pendant trois jours, ils rentrent dans la peau des Marie-Louise, ces jeunes engagés dans l'armée de Bonaparte. Un jeu de rôle, grandeur nature. Une fois qu'on endosse l'habit et que l'on se penche sur les règlements d'époque, que l'on se penche sur la marche des armées de l'époque, on rentre dans la peau du personnage et on devient le personnage. Et les pattes que vous avez sont faites exprès ? Je les laisse pousser exprès pour la campagne. Dans la vie, mademoiselle, moi je suis adjudant, vous voyez, je suis militaire. Non, ce n'est pas parce que c'est un uniforme militaire. Vous seriez venu hier, j'avais un uniforme de postier qui était civil. Non, là, c'est avant tout l'amour de ce que faisaient nos ancêtres. Images insolites aujourd'hui, des mouvements de troupes sur les chemins de campagne, entre Montmirail et Vieille Maison. Pendant deux jours, ces passionnés vivent dans des campements aux abords des communes. Selon une tradition du 19e siècle, ils seront même nourris par les villageois. Beaucoup de collectionneurs allemands aussi, eux, ont revêtu la tenue des cavaliers prussiens, ceux-mêmes qui ont été vaincus en 1814 par Napoléon. Nous voulons sentir le passage avec notre corps et avec notre cœur. Husser français et cavaliers prussiens se retrouveront dimanche à 14h à Marché-en-Brie pour la reconstitution de la grande bataille du 11 février 1814. Une bataille qui marqua la victoire de Napoléon, l'empreuve français qui laissa quand même derrière lui 8000 morts blessés et prisonniers. Retour.